Je suis Nouza Skadi, ancien ministre du développement social, familie et de solidarité au Marocco et aussi un activiste dans l'area des droits humains et des droits femmes et un ancien membre du Parlement. Oui, je pense que le problème n'est pas seulement dans les pays islamiques, mais le problème est dans le monde, dans tout le monde parce que les politiques dans nos pays ne sont pas seulement les décisions des gens de ces zones, mais ce sont les conséquences des politiques internationales. Et je pense que si nous voulons trouver des solutions pour le problème des extrémistes religieux et du terrorisme et ainsi de suite, nous devons avoir une vision globale, une vision globale d'un monde plus juste. Dans toutes les zones, nous avons parlé de l'effet du changement climatique et les responsabilités des États qui produisent des gaz à effet de serre, qui ont des activités qui sont négatives pour l'environnement. et ils doivent atteindre leur engagement dans l'arrière de fondre les politiques d'adaptation. Parce que les pays qui sont plus victimes des conséquences de la dégradation du climat, sont les pays d'Afrique, du Nord-Ouest et les pays qui sont pauvres. Donc je pense que c'est une vision globale qui nécessite une nouvelle gouvernance qui partage le pouvoir entre les hommes et les femmes. Je pense que si les femmes partageaient le pouvoir avec les hommes, les choses devraient être différentes dans toutes les zones, et surtout dans l'arrière d'avoir des droits humains dans leur globalité et dans leur université. Parce que le problème n'est pas avec la religion, le problème est avec l'interprétation de la religion. Nous avons besoin d'avoir les sons de femmes qui parlent leurs droits, leurs droits de la violation de leurs droits humains, et de devenir une partie de la solution pour devenir le monde plus avancé, plus de moviment à des droits humains dans leur université et globalité. Je pense que c'est important de faire la religion hors de la politique. Parce que ce qui est très négatif pour les gens, c'est que des politiciens utilisent l'Islam. Pas pour l'Islam, pas pour le Dieu, mais pour avoir le pouvoir. Donc je pense que la religion doit être respectée, et le Coran Seigneur est plein de bons idées et principes. Mais nous devons parler de ce qui se passe ici et maintenant, et avoir des valeurs qui sont des valeurs d'Islam et d'autres, d'une communauté internationale. Comme, par exemple, l'égalité, la liberté humaine, la liberté humaine et tous les grands principes qui sont, pour moi, sont la base de nouvelles politiques, basées sur le respect des êtres humains.